bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de round 2 total war toujours avec rise of the republic et on s'était laissé sur la prise épique de messine n'est ce pas épique parce que ça avait été difficile alors on pouvait du coup réparer des trucs on va le faire on a un bas quartier là on peut peut-être le détruire plutôt que le réparer ce serait plus intelligent ici on a des cas ici on a une caserne il va nous falloir des troupes à recruter ici parce que le niveau enfin ça va être compliqué sinon là de bouger enfin de bouger des troupes donc on est parti on avait nos agents qui devaient se pointer alors pourquoi ils peuvent pas passer mes agents oui ils peuvent passer quand même c'est censé être censé être plus ou moins plus ou moins nous maintenant on va aller voir un peu ce qui se passe à katan avec katanée avec elle eux ben je sais pas pourquoi c'est marqué qu'ils peuvent pas aller jusque là mais on va leur demander d'embarquer déjà ce sera sûrement le plus court toi voilà voilà maintenant ils peuvent venir parfait on va commencer à répondre un peu les agents partout ici l'ordre public est un peu dans le mal malgré notre présence militaire assez badass alors on a ça qu'on peut faire qui va monter l'ordre public au niveau des temples il nous faudrait un temple comme ça voilà voilà pour un peu plus d'ordre public on a assez de ces trucs là aussi qui vont monter l'ordre public ça ça va le baisser un peu et ça ça va le baisser un peu c'est pas très grave ici j'ai vu qu'on pouvait monter ça alors bagus fermier on est d'accord les crotons qui nous auront bien fait chier vont devenir des paysans alors ici ça se passait comment donc lui on avait dit qu'on le laissait tranquille pour l'instant parce que c'était un peu parti en sucette de ce côté là si on peut monter ça on va le faire on avait un peu protégé le flanc et c'était quoi cet arme ? ah oui il était en train d'essayer de protéger ce truc là ici on était un peu près en situation toi ça c'est un ennemi ça c'est pas un ennemi donc ça c'est un ennemi on va essayer de le buter on l'a blessé c'est toujours ça de pris c'est étrange ah oui il reste des armées d'accord ok il leur reste des armées je me disais pourquoi ils sont pas décédés eux mais euh rois ok c'est simple au moins ils se font pâcher avec les noms ok donc leur armée est là en fait nous on est comment ? ouais on est largement à même de tenir c'est pas un problème les bâtiments sont en réparation de partout nickel pas grand chose à faire par ici ah ici on pourrait augmenter un temple euh on a juste un temple comme ça à faire mais on a rien du tout comme agriculture donc c'est pas ouf du coup je pense qu'on va plutôt repartir sur celui qui fait du blé ce sera déjà pas mal ok alors du coup ici bah là on va laisser tomber les trucs qui donnent qui baissent l'ordre public hein parce que c'est bien assez la merde comme ça lui il va continuer de travailler un peu question de ses compétences euh tout 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 ouais il est pas vraiment euh pas vraiment doué pour euh il est pas vraiment fait pour augmenter l'ordre public hein lui non plus donc c'est pareil on va l'embarquer tant pis au pire on attendra d'avoir une rébellion on la gérera avec cette armée et on verra après ça devrait pas poser trop de problèmes hein on a des temples d'ailleurs dans cette province ah on a qu'un seul temple hein c'est peut-être un peu ça qui fout la merde un marche des esclaves en plus bon c'est une province très riche mais l'ordre public va probablement être difficile à tenir ça c'est le truc qui donne le plus de bonheur hein ouais de l'ordre public ça ça en enlève ça ça en enlève et ça ça en enlève ok donc on est bien d'accord c'était le bon bâtiment à construire dans le coin commerce intertribal alors quand on construira enfin quand on développera le commerce intertribal on va se faire un paquet de pognon encore bon c'est un peu loin malheureusement mais c'est dans la droite ligne de ce qu'on a déjà recherché donc je pense qu'on va y arriver à un moment beaucoup plus de recherches plein de thunes ouais c'est le drame absolu l'argent qu'on va se faire quoi il n'y a pas d'autre mot ça vaudrait presque le coup de se lever une armée dans le coin non c'est peut-être pas ici le plus intéressant c'est plutôt là je pense ouais encore que c'est kiff kiff au niveau des bâtiments des bâtiments dédiés à ça on a aucun truc de recrutement en fait dans le coin ici on a un peu mieux puis dans 4 tours il y a ça qui est terminé donc on va attendre on recrutera peut-être du côté d'Elai là alors avec tout le blé qu'on a on avait perdu de la loyauté là mais heureusement ils en avaient à revendre donc ça allait ici pourquoi c'est remonté autant parce qu'il y a un mec qui est mort non ? générogle victorieux ah il a gagné une bataille ok peut-être pour ça du coup bon bah on va quand même se permettre peut-être d'envoyer toi on va te mettre à quelqu'un déjà plus d'armure, plus de recherche pour la faction et on va te mettre plus d'armure on va faire un petit tour tiens toi ta personne on va te mettre celui qui donne de la recherche ici ici c'est pas mal c'est quoi ça ? mariage politique on va se marier avec qui ? avec lui qu'est-ce que ça ferait ? je crois que ça fait juste comme ça là il est de l'autre partie, il rejoint pas vraiment notre partie donc c'est pas forcément très très intéressante très très intéressant pardon ça c'est quoi ? courtiser on pourrait essayer de diminuer un peu la gravitas de ce personnage par exemple comme ça c'est parfait lui il va perdre en gravitas, lui il va perdre en gravitas ça nous arrange ça c'est quoi ça ? adopter ah il peut adopter des gens ah mais il peut adopter des gens de notre propre partie pour l'amener dans la famille c'est pas ouf c'est pas ouf, c'est pas ouf c'est pas ouf bah du coup on va l'envoyer draguer des gens donc Cartage par exemple très très bien Cartage et on va continuer d'essayer de redevenir pote avec la confédération neuralgique si on peut et on va passer le tour regardez nos 3000 qui restent dans quelques temps tiens je l'avais oublié lui faut que je reprenne le réflexe de regarder un peu mes agents en tout cas il y a tellement d'agents ennemis partout que ça devient compliqué donc il va commencer à se ramener là on s'en doutait un peu visiblement Cartage lui met pas la pression parce qu'il envoie tout ce qu'il a sur ma tronche je pense qu'on va maintenant qu'on a pris pied on va peut-être être défensif pendant quelques tours on va voir c'est tout le temps de refaire les troupes de mon de mon armée qui a pris cher alors ici on a nos potes de la ligue étrusque qui qui viennent arrasser un peu l'armée ennemie c'est cool la confédération gauloise rentre chez elle ah merde Cartage a cassé l'accord commercial il nous avait coûté du blé en plus c'est pas très très grave ah lui il nous attaque ok ouais bon on va la faire en auto il fait ça parce qu'il a juste pas de choix en fait hop voilà petit like j'ai cru que le jeu allait planter mais non euh on va les envoyer en esclavage montrer à nos ennemis qu'il faut pas déconner avec nous donc le sabin qui est un ennemi maintenant ok il a vu que c'était pas la bonne idée il a reculé je pense qu'en terme de qualité même si on est pas encore au niveau que j'aimerais nos troupes sont excellentes alors religion cartaginoise ils veulent bâtir un temps bah vu que cartaginoise vous faites chier cartaginois font chier ils vont aller se faire foutre gentiment ok on a récupéré un mec on a ça marche bien notre truc diplomatique pour l'instant donc cartage c'est fini on a terminé raid et pillage ah on a Akragas qui a rejoint nos ennemis alors Akragas je crois que c'est ceux qui sont par là ouais voilà c'est eux ah ils ont rejoint nos ennemis et ils ont rejoint la guerre du coup on est donc en guerre contre eux maintenant qui est très bien et pourquoi eux ils nous aiment pas là c'était cool d'accord commercial pourtant non ? en plus on est on est ennemis contre tous vos ennemis quoi enfin franchement ils sont complètement cons en cartage c'est ouf c'est ouf c'est ouf qu'est-ce qu'on peut à l'accord de non agression alors pourquoi perturbez-vous ma digestion aujourd'hui ? on va demander de la thune on va proposer de la thune on va voir pour 10 000 ça se passe en modéré on va dire qu'on est pas à sa prep putain nos revenus se sont tellement cassés la figure du coup avec ces deux accords commerciaux en moins ça fait mal ça fait très très mal ok donc on avait terminé une tech c'était quoi déjà la tech qu'on a terminé ? c'est un truc à la con, raid et pillage ah oui c'était pour clôturer un truc voilà c'était ça butin de guerre, 2450 de revenus par tour grâce aux objets et sujets obtenus comme butin de guerre ok très très bien le culte d'Hercule, ça s'améliore les généraux ouais c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf on a pas fait beaucoup de militaires et pourtant on est très très puissants militairement faut qu'on fasse un temple des serments donc on va partir dans cette chaîne là ça donne quand même des bonus pas dégueulasses bon au niveau loyauté ça va ça a pas parti trop en sucette on doit pouvoir recruter un nouveau diplomate non ? je crois qu'on avait pris la tech pour... ah non on est à 3, non on l'a déjà fait, on est à 3 sur 3 pardon donc lui il va passer en marche normale et il va rejoindre ici ici pareil on va passer en marche normale et on va regarder un petit peu quelles sont nos possibilités dès qu'on aura un espion dans le coin par exemple toi on va voir un peu comment ça se passe est-ce qu'elle est à poil cette ville ? elle est à poil cette ville elle est complètement à poil elle est à portée en plus alors ça c'est extrêmement intéressant on pourrait lui sauter dessus avec eux lui si je le repasse en marche forcée il pourrait aller là alors il a pas une armée de dingue par contre il faudrait plutôt qu'on mette lui ici et lui là voilà ah c'est tentant au niveau bâtiment casinome a une garnison maintenant ah bah Aghani a une garnison aussi donc oui on peut complètement se barrer en fait enfin on peut complètement mettre eux pour renforcer la garnison ici on va monter ça de niveau immédiatement et on va faire ça on va attaquer là pas de pitié hop on la capture pas de soucis on va se contenter de l'occuper je sais pas pourquoi il a laissé cette ville à poil mais c'était une idée de merde et nous du coup on va pas faire la même bêtise par contre on va se poser là donc la garnison est loin d'être à fond mais ça devrait s'améliorer au prochain tour ici on peut rien faire avec lui il est trop loin ça c'est un allié donc c'est ça on va pas faire de conneries avec nos alliés non plus cette cité du coup bah on va convertir hein il y a même pas besoin de réparer donc un terrain de rassemblement ouais pourquoi pas enfin quoi que non ça on va le virer on va le virer ça on va le convertir en cours de tuto et... ouais on va faire un enclos de serment là pourquoi pas bon bah alors par contre du coup la thune quoi je commence à m'habituer d'avoir des fortunes partout là vous voulez vraiment pas de nouvelles horaires commerciales ? non alors on va peut-être plutôt chercher du côté d'eux là parce qu'eux il faut qu'on soit potes avec eux en plus ils sont ennemis comme... ils sont ennemis de cartage ils sont ennemis de gens contre qui on va probablement être en guerre à un moment et si je leur propose 5000 c'est pas assez si je leur propose 8000 c'est pas assez je propose tout ce que j'ai c'est pas assez euh... si j'arrête de construire ce bâtiment et que du coup je leur propose 10k bon l'idée étant de devenir potes avec eux déjà pour avoir une menace dans le dos de nos ennemis et en plus pour pouvoir remplir nos objectifs de partie voilà on récupère un accord commercial avec eux c'est déjà pas mal, ils vont nous aimer un peu plus bon par contre on a pas de quoi leur envoyer un émissaire pour aider ici dans deux tours on va avoir ce qu'il faut alors au niveau des agents bon on a pas masse de blé donc de toute façon on fera pas de miracle est-ce qu'on peut saboter cette armée ? ils ont un général qui est pas dégueulasse on peut essayer de l'assassiner là on va essayer, c'est le seul agent qui est à porter de quelqu'un de toute façon donc on va essayer de l'assassiner bon la blessée c'est toujours ça de pris ça c'est une flotte donc ça serait pas mal si on pouvait débarquer avec eux ouais on peut débarquer avec eux histoire qu'ils se fassent pas prendre en pleine mer parce que pour peu qu'il ait une catapulte là il peut nous raser pas mal de bateaux avant qu'on puisse faire grand chose bon avec les agents on avance pas de miracle ah bah ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été autant en dèche de soutien euh toi tu fais pas mal d'ordre public je crois toi non ? ouais voilà tu vas plutôt venir dans cette province on va se passer de toi pendant quelques tours et euh tu vas venir filer un coup de main alors ici on a gagné suffisamment on va dépiler quoi on a terminé les constructions détruire une armée on a donc un surplus de population on a une populace scandalisée c'est normal on a recruté des troupes ok l'entourage grandit faction détruite c'est qui ? ah bah c'est les erniks très très bien on a capturé la colonie il y avait personne pour défendre ce champion là euh ouais il est un peu loin de tout donc il va se ramener ce dignitaire là il est où ? ah il est dans son bateau donc il va prendre pied ce dignitaire là pareil il va avancer alors on va l'envoyer pfff là il y a Rome mais ça sert à rien il y a rien ici à faire on va l'écraser je pense alors on va quand même l'envoyer par là ça peut être utile d'avoir au moins un agent en renfort pour aider un peu ensuite on a les hommes des montagnes qui restent défensifs les faiseurs de veuves les faiseurs de veuves ils pourraient commencer à avancer un peu aussi on va les avancer parce que TAT est quand même bien protégé ah ici il y a une... c'est quoi ? c'est une flotte ? ou c'est une flotte de transport ? j'ai l'impression qu'elle était pleine mais en fait non il y a juste 3 bateaux donc on s'en tamponne un peu les glorieux c'est qui ? ok donc eux ils tiennent la province ça ça bouge pas et eux bah ils se refont hein j'ai envie de dire et puis c'est pas avec les trucs qu'ils peuvent recruter qu'ils vont se refaire très très vite pourquoi ils peuvent pas recruter ça ? ah parce que j'ai pas assez de thunes oui d'ailleurs ici il faudrait que je lance la conversion aussi dès que possible en plus on passe direct au hall des champions c'est cool bon bah le prochain tour on garde de la thune pour ça et en attendant on passe on va voir un peu si Syracuse s'excite il va essayer de faire demi-tour il y a quand même des gros mouvements de troupes Syracuse n'est pas non plus à négliger pfff le taras il tourne en roue quoi c'est super utile très très intéressant alors qu'est-ce qu'il se passe ? oh ils ont repété l'accord commercial mais sans déconner ça nous a coûté 10 000 balles quoi arrêtez de faire des accords commerciaux avec des gens qui nous aiment pas je crois que c'est dans le thème les savants veulent un traité de paix non pour l'instant non franchement non c'est bon quoi je pense que le indigne de confiance il aide pas du tout faut qu'on attende que ça soit diminué ok il rentre chez lui il poursuit les flottes taras normal il va renforcer un peu ses terrains alors bon bah voilà on a payé 10k pour que dalle ah on a eu une corruption c'est ouf donc insulte à cartage bien sûr logique mais au moins on a plus dans le public ok c'est là il a foutu la merde ici le mec est-ce que je peux voir mon armée ? donc ouais on a perdu une unité bon c'est pas... je crois que c'est une cave en plus Syracuse a rendu les Akragas clients d'accord très bien alors on a découvert un agent étranger ici mais c'est un agent étranger pas tout à fait étranger en fait les gens sont contents à pouille très très bien on a un galopeur sur un général ok on a construit plein de trucs donc nos revenus sont quand même plutôt bien assurés populace encourager c'est parfait bon la religion cartaginoise c'était couru d'avance hein c'était évident que ça allait gueuler ici comment ça se passe du coup ? ici on va convertir les bâtiments tout de suite donc ici on fait ça on va faire un village de pêcheurs là on convertit également ici on va commencer à faire un temple à la fois pour leur public et pour s'occuper de la commande de la culture donc ici on se pose là et si on peut on se déploie parfait donc leur public repasse à 8 ici très très bien alors ici on a moyen de faire des trucs qu'est-ce qu'on pourrait faire ? on pourrait refaire un truc comme ça mais c'est pas ouf on pourrait refaire un truc comme ça mais on s'en tamponne on pourrait refaire un bâtiment comme ça je pense qu'on va faire ça on pourrait aussi faire un autre truc dans le coin mais ah on pourrait refaire une mine peut-être allez on va refaire une mine on va assurer nos revenus en plus leur public est bien donc pas de soucis avec ça ici aussi euh non pas ici le truc qu'on a conquis voilà alors ici on va faire quoi ? ouais bah un petit puits hein pour aller pour sécuriser un peu l'ordre public sachant que les taras ont pris ce morceau là d'accord très bien donc oui effectivement les sabins commencent à être un peu isolés est-ce qu'à Trégel on a une garnison ? oui parfait bon c'est un peu de la merde mais ça suffit pour tenir on va l'améliorer tout de suite et je pense qu'on va commencer à avancer sur Rome après où est notre agent ? il est à 100km le mec quoi alors faut qu'on s'occupe de lui là allez on va s'en occuper tout de suite à coup de d'épée dans le bide voilà ça prendra ici bah ici on a plus beaucoup d'ennemis par là au final le sabin est vraiment complètement par là donc on va commencer à se déplacer par ici et on va également envoyer un petit espion essayer de saboter le ravitaillement de cette armée si on peut la rattraper avant qu'elle soit en sécurité ce serait cool, il est juste à portée de notre espion donc on va en profiter parfait 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 toi on va te repasser en marche normale pour que tu ne sois pas trop fatigué et ici du coup ça m'embête de ne pas voir ce qu'il y a on a vraiment aucune info on va avancer et on va faire de la reconnaissance avec l'armée du coup ok donc il y a une armée romaine un peu miteuse par contre il y a quand même pas mal de troupes on va commencer le siège de toute façon il n'a rien d'autre on ne peut pas se faire tomber dessus par des ennemis dans le dos donc d'une principesse du roi une petite flotte un peu bidon et une petite armée tout pour havre très bien on va donc faire des tours de siège et on continue le siège pas de soucis on prend un peu d'attrition par contre ça c'est toujours un peu chiant ça fait partie du boulot ici un tour et on va pouvoir commencer à recruter des unités un peu plus badass donc on va garder des sous pour ça enfin ce qu'il nous reste en tout cas de sous la confédération machin là elle nous aime on n'est pas redescendu en dessous on est toujours à moins 85 donc ça va guerre passée avec les séparatistes amnites traité avec la confédération ouais ouais bah c'est sûr qu'ils nous aiment pas parce qu'il y a un genre comment ça s'appelle un accès militaire je pense que j'aurais fait un accès militaire quand il nous aimait un peu plus ça aurait suffit pour que ça tienne mais là ils ont pas du tout aimé qu'on drague cartache quoi la ligue étrus nous aime encore un peu près mais c'est pas ouf qui sont les ennemis de rome ouais on bat tout le monde qui sont les ennemis des sabins les sénons ouais les sénons c'est pareil hein les sénons ils nous aiment pas ils nous aiment pas beaucoup quoi un petit pacte non agression peut-être non non ils veulent pas les venet ils nous kiffent ça c'est cool ça devient rare les gens qui nous kiffent ils ont une affinité culturelle avec nous aussi donc ça joue ce qui veut dire que les autres factions gauloises ils auront peut-être aussi une affinité culturelle avec nous on verra allez on va voir ce qu'il va se passer pendant ce tour là donc mes agents ici je les ai pas trop bougés ils avaient rien à faire de toute façon j'aurais peut-être dû passer par contre l'armée pas en marche forcée mais bon c'est pas trop trop grave il commence à y avoir de la force il vient pas quand même hein il reste défensif il envoie des petits trucs pour voir ce qu'il se passe mais derrière il recule le taras a l'air d'être parti pour bien grossir on lui a enlevé une grosse épine du pied en attaquant les savins je pense du coup il se sent un peu plus euh... ah merde ils ont cassé le pacte de non agression avec nous carrément ça commence à sentir le pâté tout ça s'il faut rentrer en guerre contre eux on rentrera en guerre contre eux hein c'est pas un problème hein dire de toute façon au point où on en est même si on rentre en guerre contre toute l'Italie euh... franchement euh... je serais pas trop trop inquiet quoi est-ce que éventuellement on pourrait les transformer en clients euh... non ils veulent pas ils veulent bien faire une paix mais euh... devenir client c'est pas encore ça ils sont perfides en plus bon je suis un peu déçu que la confédération neuragique qui était loyal nous ait jeté à ce point là mais bon ah là il sent que c'est moi qui suis dangereux mine de rien hein j'ai cru qu'il allait m'attaquer mais même pas en fait il s'est replié finalement il y a un viezoul c'est nouveau ça hein donc il a corrompu une autre de nos unités c'est hyper puissant ce truc quoi nous avons fin de bataille ah on est joué à 19 tiens ok euh... donc on a de l'usure dans l'armée qui fait le siège ah on a un mec qui est adonné à la boisson c'est ballot euh... on a une tentative d'assassinat ici qui a raté on a construit plein de trucs il faut plus à s'encourager on a un surplus de population ah dans notre province capitale intéressant la frontanie aussi et une faction qui a été détruite les crotons ils ont fini par mourir ça faisait des plombes qu'ils étaient en train de rien faire à côté de mes trucs donc du coup on appuie cet ennemi dans le dos et ça c'est cool ok très très bien ici c'est pas encore trop ça on a quand même une... ah oui c'est ça qui nous donne une garnison donc là on va avoir pas mal à développer dans ces provinces elles sont quand même bien bien pour Havre et bien bien en retard c'est parti on développe un peu on va partir ici euh... sur ça hop voilà alors on a dit qu'on a gardé un peu de sous parce qu'ici on a de quoi recruter enfin voilà les fantassins samnites d'argent ah ça va plus déconner là les légionnaires de Linen les mecs ils coûtent quand même 100 de plus que les guerriers irpigniens donc déjà que les guerriers irpigniens c'était badass et 200 de plus que les guerriers lukaniens qui étaient carrément des bruts morale de base 104 attaque en mêlée 71 contre 54 contre les guerriers lukaniens ça a piqué bon du coup on est parti hein on va prendre 4 déjà pour se faire une ligne de front et 2 légionnaires de Linen ça me parait bien bon par contre niveau thune il va falloir qu'on développe hein ici on va faire un truc qui nous rapporte des sous je pense qu'on va partir sur de la culture un peu ça diversifiera la zone donc ici ah ici on peut améliorer ça ça va nous donner un gros boost parfait ici on pourrait aussi mais on a plus de sous donc ça ne sert à rien ok c'est pas si mal c'est pas si mal donc ici il nous faut encore des tours avant que avant que notre tour de siège soit terminé l'attrition comprend franchement ça va on va probablement en prendre plus ce tour là parce que c'est l'hiver par contre en face il a pris des mercenaires vétérans mercenaires ok on la fera peut-être quand même histoire de voir de voir ce que donnent les unités romaines au moins une fois quoi c'est leur dernière cité de toute façon bah toi qu'est-ce que ça fait si on te met là ? réduit les coûts d'entretien de toutes les unités on va faire ça puisque sinon il sert à rien de toute façon pour l'instant tant qu'il est là ça nous fera un peu plus de sous du coup on va recruter avec cette armée là et après on ira la poser là et on reculera celle-ci pour aller recruter à son tour on va passer avant que j'oublie cette armée là en mode normal et on va avancer un peu nos agents notamment nos espions j'aimerais assez voir ce qu'il se passe dans le coin c'est quand même vachement dense comme il y a beaucoup beaucoup de cités sur des zones très très petites ouais c'était pas toi qui étais très très doué en entraînement non c'était pas toi, ça merde ça devait être lui ouais c'est lui bon bah tant pis il entraînera les troupes une autre fois on va avancer celui-là donc ici on reste défensif le temps d'y aller j'ai pas envie d'avancer avec une seule armée pour l'instant j'aimerais bien refaire celle-là avant si possible mais dans tous les cas du coup on verra ça lors du prochain épisode parce qu'on va s'arrêter là voilà j'espère que cet épisode vous aura plu dernier épisode de la semaine il se passe des trucs ça se passe plutôt bien on est franchement assez confort n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous